L'équipe FANPRINT est structurée autour de deux thématiques de recherche principales. Donc une première thématique qui est la formulation d'encre fonctionnelle, en gardant comme lignée guide l'utilisation des matériaux issus de la biomasse végétale, comme liens, ou plus généralement pour remplacer des liens ou des polymères de synthèse normalement utilisés dans la formulation des encres. La deuxième thématique est plutôt la fabrication des systèmes samples au dispositif par procédé d'impression. Et par système simple, on entend du simple motif graphique imprimé à des cellules photovoltaïques ou des cellules lithium-ion qui soient imprimées. C'est une équipe qui est très orientée à l'application. On a eu des projets qui étaient orientés vers les domaines de l'énergie, vers les domaines des capteurs, vers les domaines de l'électronique imprimée. Et plus récemment, on a commencé à travailler sur tout ce qui est procédé des fabrications additives. Pour aborder ces sujets, on a besoin d'une approche multidisciplinaire, notamment parce qu'on s'appuie sur l'approche de la triade formulation des encres, formulation et études des substrats et optimisation du procédé. Et normalement, on est orienté et on vise un certain type d'application. Donc en fonction du type d'application visée, on commence par formuler les encres. En particulier, il s'agit d'encre fonctionnelle. Et un point, disons, comment on connaissait d'appliquer toujours dans la formulation des encres, c'est de remplacer la plupart des liens synthétiques polymériques par des liens naturels. Notamment, ce qui devient de plus en plus utilisé, ce sont les nanofibres de cellulose ou les nanocrystaux de cellulose, comme liens dans la formulation des encres. Ce qui permet d'avoir un lien, disons, d'origine végétale, naturelle. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect substrat. Généralement, les couples encres-substrat doivent être étudiés de façon très approfondie. Donc les substrats, ils doivent être capables de recevoir l'encre. Ça veut dire qu'on doit être en mesure de pouvoir contrôler l'étalement de l'encre sur le substrat, la pénétration du soulevant de l'encre à l'intérieur du substrat, pour enfin pouvoir contrôler la forme du motif imprimé. Il y a, par exemple, un troisième cas applicatif, ça peut être la fabrication additive. Donc on commence à formuler des encres à base aqueuse pour l'impression 3D. Il s'agit d'encre à base de biomatériaux à base aqueuse. Donc c'est des suspensions concentrées, c'est des gels, qui après dépôt, doivent maintenir la forme. Donc après les avoir déposées, elles ne doivent pas couler. Et enfin, les procédés d'impression. Donc dans l'équipe, on est équipé avec quasiment tous les procédés d'impression graphiques qu'on peut trouver. On a des systèmes de laboratoire pour faire du jet d'encre, de l'héliographie, de l'offset, de la flexo. On a pas mal d'emprimements 3D. Et tout dernièrement, on a commencé à travailler avec de l'écriture directe robotisée. C'est pour déposer des encres à la surface d'objets tridimensionnels. Après, on a une plateforme de caractérisation. D'un côté, on a des équipements pour caractériser les encres, en particulier pour réaliser des mesures d'héréologie, des mesures de tension superficielle statique et dynamique. Concernant les substrats, on a des profilomètres qui peuvent varier de l'échelle nanométrique. En particulier, on peut s'appuyer sur l'AFM à l'échelle plutôt micrométrique avec des profilomètres à interférence de lumière. Donc avec cela, on peut caractériser la rugosité, l'état de surface de nos substrats. Des goniomètres à angle de contact qui permettent de caractériser l'énergie de surface qui nous permet ensuite de déterminer la compatibilité des encres avec les substrats. Et après, d'autres systèmes qu'on mutualise avec les autres équipes pour les mesures de perméabilité ou porosité de ces mêmes substrats. Et en général, ces systèmes, on les couple après avec les différents procédés qu'on utilise. Au niveau des projets, pour vous donner un exemple du panel des projets qu'on a réalisés, dans l'équipe, on a réalisé sur la fabrication, l'impression d'antennes, par exemple par sérigraphie ou par impression jet d'encre, à la fois sur du support en plastique, donc sur des polymères synthétiques, sur du nanopapier, en gros c'est du papier qui est réalisé à partir des nanofibres de cellulose, donc c'est un papier qui est très lisse et sémitransparent. On a réalisé d'autres projets dans lesquels l'objectif était de fabriquer des batteries ion-lithium par impression. Donc on avait deux approches. Une approche, c'était formuler des encres de sérigraphie électroactives qu'on utilisait pour imprimer les électrodes actives des batteries ion-lithium. Et une autre approche, c'était vraiment réaliser des batteries ion-lithium sur la machine à papier qu'on a au laboratoire et à Pagorin, et produire des électrodes sous forme de feuilles ou en bobine. Pour vous donner un autre exemple, on a travaillé aussi sur la fabrication de dispositifs des diagnostics biomédicals en papier, où l'objectif c'était de réaliser des voies fluidiques sur du papier, réaliser des éléments chauffants par impression, et afin de pouvoir réaliser des tests PCR sur du papier. D'autres projets qui sont encore en cours, c'est les projets de plastronique, ou plus généralement d'impression sur des substrats tridimensionnels, où on a développé deux approches. On a une première approche qui est plutôt basée sur de la modélisation d'antennes, ou des systèmes électroniques imprimés à la surface d'objets tridimensionnels. C'est un domaine qui est relativement nouveau, donc pour pouvoir concevoir ces systèmes, il faut d'abord une table de modélisation. Et la deuxième approche, c'était comment physiquement réaliser ces systèmes. Donc on s'est orienté au laboratoire sur l'utilisation des robots 6-axes. Donc c'est des robots industriels que normalement on voit dans les lignes de production automobile, sur lesquels on a monté des systèmes de jetting, donc des projections d'encre, et qu'on utilise pour déposer des pistes conductrices à la surface de ces objets. Donc on est parti de la conception du circuit à sa réalisation, et notamment dans ces cas, on a dû réaliser et concevoir tous les procédés entiers. Donc on est parti en gros des zéros, donc les projets sont encore en cours. Et au niveau des orientations futures, sûrement on va continuer sur les aspects impression tridimensionnels, sur les aspects formulation des encres, avec toujours une approche bio et une approche encre fonctionnelle pour des applications électriques, électroniques, et sur les aspects fabrication additif, notamment pour pouvoir intégrer de l'électronique sur des objets qu'on imprime tridimensionnellement en utilisant des biomatériaux.